Prenez le temps de boire un verre, tout ça. Est-ce que vaut mieux qu'on se change peut-être du coup ? Ouais. Vaut mieux un pantalon. Ouais, j'ai ce qu'il faut. Parce que j'essaie, on va être dans les hautes herbes, là. Je suis étudiante à l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès, en première année de master, en préhistoire. Je travaille sur une collection lithique issue des Landes sur le site de Tersis. Là, je vais passer bientôt ma soutenance. Si tout se passe bien, je passerai en master 2. Je ne suis pas très bonne en expressions françaises, mais c'est vrai, ça en met plein les fouilles. Ouais, ça en met plein les fouilles, c'est vrai que ça marche bien. Et là, on va ouvrir deux fenêtres qu'on a déjà en partie fouillées. Au début, c'était assez abstrait. Je regardais ça quand je n'avais pas commencé encore mes études là-dedans. Je trouvais ça très impressionnant. J'imaginais beaucoup de choses. Et les premières fouilles que j'ai faites, je me suis vraiment rendu compte de tout l'envers du décor. Ce n'est pas le fait que de fouiller l'action, de juste creuser la terre. C'est vraiment, il y a toute une mise en place, une organisation, une ambiance qui est très importante. Et tout de suite, ça m'a plu. Ça m'a vraiment attirée et je ne me voyais pas dans d'autres métiers que ça. J'ai eu un déclic avec mes premières fouilles. Je ne pense pas que je pourrais faire autre chose. Je pense que je me suis vraiment trouvée là-dedans qui je suis. Vraiment, je ne peux pas expliquer comment. Ça vient naturellement. Enfin, ces premières fouilles, c'est un peu faire ses preuves. On a envie de bien faire, qu'on soit fiers de nous. Et puis après, on a envie d'apprendre tout le temps, tout le temps. Et ce qui est le cas, c'est que tous les jours, on apprend même quand on fait plusieurs fouilles durant un même été. On apprend toujours sur plusieurs sites. Et vraiment, ça mobilise du coup, le corps et l'esprit parce qu'on apprend les différents protocoles, à reconnaître toutes sortes de matériels, même les positions pour fouiller, ce qui est important. Ça fatigue vraiment. Et ça fait du bien d'avoir un corps fatigué parce que c'est vrai que pendant les études, c'est beaucoup le mental qui mobilisait. Et là, tout de suite, c'est plus physique, plus concret. Et justement, ça fait du bien d'allier les deux. Souvent, on commence à fusionner un peu avec la terre, vraiment. Ça nous laisse des marques. C'est satisfaisant parce qu'on sait qu'on a donné tout ce qu'on avait pour dégager ces niveaux-là, pour accéder à ce matériel-là. Et c'est vrai que c'est très satisfaisant de pouvoir faire corps avec nos carrés et le matériel, de pouvoir vraiment, que ça soit palpable, quoi. Le début, il n'y a pas de souci. C'est à la fin que ça commence vraiment à se faire ressentir. Mais après, on est quand même content d'être fatigué. Par exemple, on va continuer à être dans l'activité. Même si on souffre, ce n'est pas grave. On va continuer. Et puis, on oublie. Et puis, la douleur disparaît au final. Parce qu'on est tellement heureux de faire ce qu'on fait qu'on continue. Et puis, on n'y pense plus. Et tout passe. Ça passe tout seul. Nous, ce qu'on fait, c'est, par exemple, un mois, on va dire. Et là, c'est tous les jours. Donc, c'est vrai que j'ai des amis qui sont à l'INRAP et je les vois qui sont... C'est compliqué. Ils ont déjà des problèmes de dos. Ils n'ont pas encore 30 ans. Pareil pour les genoux. Ils me parlent surtout que c'est important d'avoir des bonnes conditions pour travailler. Parce que tous les jours, à faire des diagnostics, à faire des sondages à 30 degrés ou à moins de 10 degrés, c'est très épuisant. Et c'est vrai qu'il faut tenir. Il y a plein de légumes avec le riz. Oui, je pense que ça... Ce qui est bien, c'est d'avoir une équipe mixte avec toutes les populations d'âge. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et puis, je trouve ça bien de partager. Avec ma première expérience, c'était vraiment le tout début, c'est comment tenir une truelle. Parce que c'est vrai que quand on n'a jamais tenu une truelle, on ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Et puis, au bout d'un moment, ça vient tout seul. Et après, on nous apprend beaucoup de petites choses, en fait, qui font le tout. Et puis, qu'on répète, qu'on répète. Et à force de répéter, on commence à acquérir l'expérience qu'il faut et la connaissance. Même si on ne pourra jamais tout acquérir, il nous reste encore plein de choses. Même encore aujourd'hui, il y a plein de choses que je ne sais pas comment aborder et j'ai besoin de conseils. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais j'ai rencontré plusieurs fouilleurs où c'était leur première expérience. Du coup, j'ai donné moi-même les conseils qu'on m'a donnés et j'espère que c'était les bons. Par exemple, c'était, vu que je travaille sur du vitic, je suis plus tournée vers reconnaître un silex, qu'est-ce que c'est ? Et puis, comment le détourer, détourer une pièce par exemple ? Mettre à plein carré pour respecter bien l'altitude des pièces, voilà. On fait de la poste fouille, ce qui inclut du tri. Et puis là, pareil, on a beaucoup de petits petits objets et il faut se faire l'œil. Et c'est vrai que quand une nouvelle personne arrive, c'est très compliqué pour elle. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut bien l'aider à avancer pour qu'on fasse un bon travail ensemble. Mais il faut toujours, je trouve, considérer la base et de faire aussi confiance à notre vision. Parce que certaines technologies ne pourront jamais remplacer notre façon de penser. Là, il ne faut pas travailler plus. Là aussi, il faut prendre du champ. D'accord. Il faut de nouveau prendre du champ. Et là, par exemple, il faut venir jusqu'ici. La fouille, c'est de la destruction. Donc du coup, il faut vraiment stocker toutes les données possibles. Et pour ça, on a besoin d'une rigueur. On applique un carroyage pour séparer l'espace et nos mètres carrés. Et c'est à partir de là qu'on peut fouiller ces mètres carrés et du coup, sortir le matériel. Et ce matériel-là est relevé selon un certain protocole qui peut changer selon les sites, bien sûr. Avec ce relevé, on va utiliser des machines technologiques qui sont quand même très importantes ici pour savoir leur organisation spatiale et comprendre un peu mieux le site. J'ai appris vraiment déjà à travailler en équipe. Je trouve que ça nous donne vraiment l'impulsion d'installer une bonne ambiance, de savoir se gérer aussi, d'aider les autres, qu'on soit là pour eux, si jamais justement, ils ont besoin d'un conseil. Pareil pour nous, on est attentif aux conseils qu'on nous donne, c'est important. Il y a une cité rigueur qu'il faut aussi acquérir. Beaucoup de gens ne connaissent pas trop la préhistoire, pensent que c'était très dur, la vie à la préhistoire. Je pense qu'on n'a pas la même vision qu'aujourd'hui de l'environnement. Il y avait beaucoup, beaucoup de faunes environnantes. L'eau, pareil, n'était pas si polluée qu'aujourd'hui, donc les ressources étaient plus accessibles. Je pense qu'aujourd'hui, si on appliquait les mêmes méthodes de vie, on ne pourrait pas y arriver. Alors qu'il y a 30 000 ans, la vie, je pense, était plus simple. Pour moi, ça représente un peu un idéal. Il n'y avait pas d'accumulation de richesse. C'était vraiment vivre un peu au jour le jour, mais quand même avoir des pensées symboliques, culturelles, des questions, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Donc on peut se rapprocher aussi des Aurignaces. J'aime beaucoup cette période. Pour rebondir sur ce que je dis, c'est vraiment des choses plutôt simples, mais essentielles et qu'on a un peu perdu aujourd'hui, je trouve. Ce que j'aime dans les fouilles archéologiques, c'est qu'on va remontrer tout ce qu'on a perdu, retransmettre ces choses-là importantes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre d'eux sur la vie en général. Pour moi, oui, c'est de transmettre ces cultures un peu oubliées et perdues. Je pense qu'on faudrait les mettre encore plus en avant parce que je trouve qu'elles sont un peu délaissées comparées à d'autres périodes historiques, alors que la préhistoire, pour moi, c'est la base de tout. C'est déjà sur l'échelle chronologique la plus longue et tout a commencé par là. Donc, je pense qu'on devrait vraiment le prendre plus en compte. Par exemple, à l'école aussi, parce que je sais que dans mon cursus scolaire, la préhistoire, on nous en parle peut-être en primaire, quelques cours, mais pas plus que ça, alors qu'on a beaucoup de choses à apprendre, je pense. On les entoure, on entoure la punaise, on met NP à côté et hop, un Z, c'est tout. Sachant que les charbons ne sont jamais collectables. Donc, si c'est des charbons verts, de toute façon, eux, ils sont NP. Et tout ce qui est colorant, vous allez vérifier est-ce que c'est collectable ou pas collectable. D'accord. S'il y a une petite boulette de matière, vous collectez, vous donnez un numéro. S'il n'y a pas de boulette de matière, c'est juste une tâche vraiment évanescente. Hop, à ce moment-là, vous le mettez en NP. Il y a une identité un peu nationale qui se fait très tôt à l'école. Je pense que ça serait bien de changer ça pour faire une identité plus globale, juste en tant qu'être humain. Et je pense qu'il faut toujours douter de soi-même, ne pas prendre les choses pour acquis parce que ça change toujours. Il y a toujours une évolution constante. Et du coup, avancer avec ce sujet-là. Quelque chose à rajouter ? Je suis très heureuse dans ce que je fais. Voilà. Je suis très heureuse essentiell raté la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501